Applaudissements Monsieur le ministre, vous pouvez répondre sur les dernières parce que de midi à une heure, on va passer à l'autre ministère. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc encore, je reviens sur ce podium pour répondre à la deuxième phase des questions. D'abord, je voudrais un peu revenir, un peu en arrière, sur la question de monsieur, je pense, Ismaël Abidahi, qui a posé sur les relations entre le ministère de l'emploi et le secteur privé, comment favoriser l'emploi des jeunes. Je pense qu'il faut saisir, je crois que c'était avant-hier, sur la présentation, sur l'une des questions qu'un jeune avait posées sur les diplômés du secteur du transport et comment favoriser l'insertion des jeunes diplômés de notre université dans le domaine du transport. Là, je saisis, donc je rappelle qu'au niveau du ministère de l'emploi et en particulier de l'ANIFIP, nous saisissons cette occasion pour réagir rapidement et demander, donc, conjointement avec le ministère de l'éducation et l'université d'organiser au plus vite, d'installer rapidement, un forum sur l'emploi pour les diplômés du secteur du transport. Applaudissements Monsieur Aboulazard, Arre ou Hared, je ne sais pas, Arre ou Hared, je ne sais pas, Arre ou Hared, d'accord, de l'université, je crois, qui a demandé la réintégration des personnes licenciées en 1915 et des syndicalistes licenciés du corps. Pour les syndicalistes licenciés en 1915, je rappelle que c'est une, donc, en 1915, nous sommes aujourd'hui en 2019, il y a eu beaucoup d'efforts pour ces personnes, notamment auprès du gouvernement. Beaucoup de propositions ont été faites pour ces personnes, mais finalement, c'est décidé de faire. Ils n'ont pas accepté. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne leurs droits sociaux acquis pendant la période de leur activité, ces droits sont, bien entendu, conservés. Pour le reste, c'est donc. En ce qui concerne les syndicalistes licenciés du corps, il me semble que ces syndicalistes ont été indemnisés et que leurs cas ont été résonnés. Je passe aux questions suivantes qui ont été posées durant ces deux phases. M. Adin Hassan a posé une question sur l'espace dans les entreprises. Quelle est la durée du code de période d'essai ? Est-ce que les entreprises respectent ces périodes ? Donc, à notre connaissance, les entreprises sont obligées de se conformer au code du travail. Et quand il y a des manquements, ces entreprises-là, notamment par le biais des contrôles menés par l'inspection du travail, ces entreprises-là sont, bien entendu, sanctionnées ou bien leur demandent de revenir au texte du code du travail qui régule notre marché du travail. Mme Aïcha Dabar, d'un de la députée, a parlé que la responsabilité de l'emploi encombre tout à chacun pour renforcer... Ce n'est pas seulement la question du ministère de l'emploi. Là, j'ai surtout retenu qu'il faut travailler, que le port doit se rapprocher des services de l'emploi, et en particulier de l'agence de l'anéfi, pour améliorer l'insertion des travailleurs. Donc, je ne peux que m'en féliciter. Mais M. le député Aïcha Dabaroblé m'a donc interpellé sur la progression de la carrière des agents travaillant pour l'État, pour le compte de l'État, et quels critères sont utilisés. D'abord, il faut rappeler qu'il y a des textes, il y a le texte du statut général du fonctionnaire, de la fonction publique. Donc, il y a un certain nombre de critères. Le diplôme, c'est bien entendu un critère. Quand quelqu'un a un diplôme, il doit nécessairement avancer. Pour cela, il y a des commissions qui sont des commissions d'intégration, des commissions paritaires qui existent, mais qui, pour des raisons budgétaires, pendant un certain nombre d'années, n'ont pas été tenues, suagées. Mais, assez rapidement, nous sommes dans un processus d'amélioration de l'efficacité de la fonction publique, et que l'État a consenti, comme je l'ai rappelé dans mon discours, à des efforts considérables, notamment en matière de l'égène. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de vouloir favoriser la carrière, donc l'avancement des personnes. Encore une fois, c'est au mérite que ça doit se faire. J'ai rappelé aussi qu'il y a des mécanismes, enfin l'échelle sociale, c'est quelqu'un qui commence bas, s'il fait des efforts, il faut bien entendu le faire monter. Tout ça existe, ce n'est pas le ministre qui décide, ce sont des instances, ce sont des propositions au niveau de chaque ministère, ensuite, c'est des commissions qui doivent siéger, et puis, il faut rappeler aussi qu'il y a des contraintes budgétaires, donc c'est à chaque année, il faut que le système s'organise, et qu'au bout de chaque année, on puisse savoir combien de personnes doivent monter. Encore une fois, la fonction publique doit être une fonction publique organisée, tout le monde n'est pas forcément appelé à monter, que ça ne pourrait être qu'un triangle, enfin qu'un cylindre, il faut une certaine gravation. L'atelier que nous avons compté organiser, va nous permettre aussi de expliquer qu'est-ce qu'est-ce que la fonction publique. Beaucoup ignorent et viennent, enfin beaucoup, certains ministres nous ont même demandé, pourquoi ne vous n'organisez pas des ateliers de formation aux fonctionnaires, pour leur expliquer les règles de fonctionnement de la fonction publique. Et là, nous souhaitons qu'avec cet instrument, que nous allons bientôt avoir, enfin relancer l'INAP, ça nous permettra d'avoir une structure, une plateforme pour expliquer, et donc pour travailler pour l'amélioration de la fonction publique. Je passe à madame Saada, centre maire info, elle a dit, au bon titre, que les hommes, quand une femme, donc une affiliée, qui reçoit une pension de retraite quand elle décède, il faudrait que le conjoint ou ses enfants perçoivent la retraite, au bon titre, que les hommes. C'est une option sur laquelle on peut, bien entendu, le texte ne le prévoit pas, au moins qu'il y a des conditions d'invalidité du conjoint, mais c'est le législateur qui doit décider de quel est l'oxygène on doit aller, donc, à donner ce droit. Pour ma part, je ne peux que, si c'est la règle de la riscoposité, il faut bien que les femmes aussi puissent avoir une grande drogue que les hommes. Quant à la question sur la discrimination sur le marché de l'emploi, d'abord, il faut rappeler que dans le secteur public, il y a des règles. Il y a le concours. Donc, normalement, quand il y a le texte, il y a une commission permanente, les dossiers sont constitués, les diplômes sont vérifiés, et puis ensuite, l'accès à l'emploi dans le secteur public se fait d'une manière transparente. Je suis rappelé qu'il y avait des concours qui sont organisés, les appels à candidatures sont faits dans le journal, ensuite, les concours sont organisés avec l'appui du ministère de l'éducation nationale pour tout ce qui concerne les sujets et les correcteurs. Pour le secteur privé, c'est un code de déontologie. J'espère qu'en tout cas, que pour le choix de leurs collaborateurs, ils ne font pas de discrimination par rapport à si cette personne appartient à leur famille ou de leur affinité, etc.